Lutter Meka, est-ce que vous êtes de ceux qui estiment que le président de la République ne multiplie que des promesses et qu'en réalité sur le terrain on ne voit pas beaucoup de réalisations ? Je voudrais dire que j'ai été très marqué et j'ai beaucoup apprécié le discours du chef de l'État qui était un discours enrichissant et riche et plein de données avec des annonces. Le chef de l'État a annoncé naturellement que le projet d'approvisionnement d'eau potable à partir du fleuve Sanaga sera livré dans quelques jours. Et je tiens à rappeler que le problème d'eau à Yaoundé est un problème prégnant parce que Yaoundé demande une alimentation d'eau de 230 000 m3 par jour. Et il y a l'usine d'Akomiada qui produit 180 m3 d'eau par jour et d'Enfou qui produit 50 000 m3 par jour, donc naturellement à 180 000 m3 par jour. Donc avec ce projet-là qui va donner près de 40 000 m3 d'eau, je crois que les foyers de la ville de Yaoundé seront inondés d'eau. Ceci est important. Il a été mis en service dans les prochains... Je rappelle, je vous relance, vous allez continuer. Je rappelle, le 31 décembre 2022, il disait exactement ceci. L'achèvement du projet d'alimentation en eau, je dis bien le 31 décembre 2022, donc l'année dernière. L'achèvement du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga vient d'en résoudre le problème durable, de façon durable, le déficit d'approvisionnement en eau potable dans cette cité. Et il disait, de même, j'ai demandé au gouvernement de finaliser en urgence les diligences relatives au lancement en 2023 du méga projet d'adduction d'eau potable de la ville de Douala et ses environs. Alors, maintenant, il dit, le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga est quasiment achevé. Sa mise en service prochaine permettra de résorber substantiellement le déficit en eau potable de la ville de Yaoundé. Le sentiment qu'on peut avoir en écoutant ces deux discours, c'est que le président a vu qu'il se répète. Il ne se répète pas, puisque cette fois-ci, il donne un timing. Il dit que ce sera mis en service dans les prochains jours. Et je voudrais préciser à ceux qui nous écoutent que la réalisation des travaux est déjà à 98%. En ce qui concerne les routes... Mais ça, c'est vous qui donne le chiffre, puisque le président a vu dans les... C'est un chiffre connu, vous pouvez vérifier dans vos rapports. C'est important aussi d'être informé en tant que journaliste. Je veux également dire que... Moi, je m'abroge à la source du discours du chef de l'État. Moi, vous dites qu'il a dit dans quelques jours. Moi, je ne vois pas dans quelques jours dans ce discours. Il a dit dans les... en service... Il a dit qu'il se sera mis en service dans les prochains jours. Du moins, il a énoncé que ce sera mis en service. Je veux également, en parlant d'annonce, dire que le chef de l'État, en ce qui concerne les enseignants, a été précis, notamment en termes de chiffres. Il a dit qu'il y a eu 72 milliards qui ont été alloués par rapport aux problèmes des enseignants et qu'il y aura également une dotation de 102 milliards qui sera allouée. Et je voudrais préciser que la dette que reclament les collègues est de 180-181 milliards. Donc, 72 milliards plus 102 milliards, ça fait 174 milliards. Donc, ils sont déjà presque au niveau, n'est-ce pas, de l'achèvement de la dette. Et je voudrais dire que, en ce qui concerne ce que les collègues avaient demandé, notamment le paiement de tous les rappels et l'éradication d'un tiers, je crois que cela a déjà été fait, les rappels sont payés, les avancements sont en train d'être payés. Il y a un certain nombre de revendications qui restent nettement à élaborer, qui restent, n'est-ce pas, à donner. Il s'agit, n'est-ce pas, du paiement des allocations familiales, des primes et tout ce qu'ils appellent les rappels de technicité, allocations familiales, et notamment aussi le profil de carrière. Donc, c'est pour dire que, en ce qui concerne les enseignants, le chef de l'État a été clair, il a donné les chiffres. Bien évidemment, j'ai beaucoup suivi, on disait que le chef de l'État menace les enseignants. Non, on a l'impression, naturellement, qu'il y a un dialogue et il y a des solutions qui sont données. Mais sur le plan stratégique, on a l'impression, un peu comme on dit en psychologie, qu'il s'agit, n'est-ce pas, de ce qu'on met le pied sur la porte. Le pied sur la porte est une stratégie psychologique, c'est-à-dire que quand vous voulez faire quelque chose, on ouvre la porte, la porte à entrouverte, quand vous entrez, on la ferme. Donc, il y a une sorte de revendication perpétuelle en lisant, malgré la volonté du chef de l'État d'apporter des solutions. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a instrumentalisation, parce qu'à un moment, on ne s'arrête pas pour faire le bilan, pour dire en sorte que le gouvernement a quand même la volonté d'apporter un certain nombre de solutions aux collègues. Et je voudrais également dire qu'en ce qui concerne l'électricité, vous avez pu le constater, que le chef de l'État est au courant des problèmes d'électricité. Et il a aussi dit une annonce. Il a dit dans les prochains jours que le barrage de Natigal sera mis en service. Je crois que là, il a été clair. Et naturellement, d'après les chiffres, l'offre en énergie électrique est de 1529 mégawatts. Et ce qui est disponible est de 1029 mégawatts. Donc, avec ce barrage-là, je crois qu'il y aura un certain nombre de problèmes d'électricité qui seront réglés. Donc, pour moi, le discours a été extrêmement riche avec d'autres annonces, notamment 44 000 panneaux solaires dans la région septentrionale, qui couvrent près de 40 % de besoins en énergie électrique. Je crois que le chef d'État a été suffisamment clair. Je reviendrai sur d'autres précisions si besoin sera. Sur la question de l'électricité, je voudrais vous relancer la parole aux autres. Il disait en décembre 2022, nos efforts visant à renforcer la qualité et la quantité de l'offre énergétique vont s'intensifier à la faveur de la construction de nouvelles infrastructures énergétiques et le développement de l'énergie solaire. Et lorsqu'on l'écoute pour ce discours du 31 décembre 2023, il dit que des avancées considérables ont également été enregistrées dans un secteur d'électricité en vue de résorber le déficit énergétique de notre pays. Il parle des 44 000 panneaux scolaires dans les régions septentrionales. Il dit que le barrage de Natigal d'une capacité de 420 mégawatts sera mis en service dans quelques jours. Mais lorsqu'on interroge les experts, ils indiquent que même si la capacité installée produit de façon maximale, il va rester un gap qu'il va falloir combler d'une façon ou d'une autre. Et qu'en dehors de cela, il y a la question du transport. Est-ce que vous avez le sentiment que dans les ménages, on ressent une amélioration de la fourniture d'électricité ? Il y a nettement, il y a eu des sérieux problèmes ces derniers temps avec les coupures d'électricité dues à la dette de l'État à l'entreprise Gobelec. Et je crois que ça a impacté naturellement les ménages. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le chef de l'État qui le reconnaît dans son discours en disant qu'il est conscient du fait que cela a impacté et perturbé les activités des Camerounais. Et en cela, il a proposé cette solution, notamment le barrage de Natigal. Il a également dit qu'il y a d'autres barrages, Minkouma, qui sont en train d'être mis en œuvre pour pouvoir donner l'énergie. Vous savez, dans les chiffres, il y a près de 65% des Camerounais qui ont accès, n'est-ce pas, à l'électricité. Et le véritable problème, c'est que cette électricité ne couvre pas la majorité des Camerounais. Et il y a des délestages par rapport, n'est-ce pas, à la demande qui est assez élevée. Et pour cela, je crois que les solutions sur les barrages, les barrages hydroélectriques, les barrages thermiques vont arranger ce problème.